La tempête de sable Merde ! Le moteur gauche ! Il y a un tourbillon de poussière dans la tempête ! Le radianteur déjonte ! Le moteur gauche est en train de nous lâcher ! Bon sang, j'ai désactivé le moteur gauche. Avec un seul moteur, on dévie de la trajectoire. Pas sûr qu'on puisse se stabiliser. Les stades de carburant, vite ! Délit carburant 65%. Trop faible ! On ne peut pas transporter tout le module et le moteur gauche est en surchauffe ! C'est pas vrai ! Sainte cyclone ultra-rapide et leurs nanoparticules de manœur ! Super ! Ces tourbillons de poussière sont quasi indétectables dans une tempête ! Eh bien, c'est notre jour de chance, on dirait ! Intercommunication ! Fuite de carburant sur la pompe d'intercommunication ! Éteignez ça ! J'active les extincteurs ! Oh ! C'est un moyen ! Les pilotes, de combien vont nous défier ? Le champ magnétique de la tempête de sable semble augmenter la force gravitationnelle. Il courge redresse le nez. A moins 20 degrés, on atteint l'angle de décrochage. Un instant après ça. On y est presque ! Le carburant restant va permettre de stabiliser l'aéronef. Il faut plus d'énergie oxygène. Ajustez la puissance à 70%, copilote ! La puissance à 70% de l'aéronef. Le combattre, au moins 30% de la mort. Leur enfeit la vieillante ! Et nous ne sommes pas au but de nos fines. Vous avez entendu ? Charlie-3 doit chercher à nous joindre. Euh... Oui, je crois. À mon avis, plus on s'approche de la surface, moins on aura d'interférences magnétiques. IMPOSA, ici, Charlie-3. Le moteur gauche est défaillant du fait de particules en suspenses reliées à l'accumulation statique. Charlie, l'analyse attendra. Prêtez-nous moins fort. Charlie-3, on va faire un attérissage porté loin du lieu de destination. Scannez nos données vitales et venez nous chercher. Oui, capitaine. J'aimerais en faire votre position. Pro-pilote, c'est du sérieux. On est à 5 km. Quelle est notre vitesse actuelle ? Elle est de 760 nœuds. Voilà, on y est presque. On va avoir besoin d'un caussier inverse maximal. Il n'a pas besoin de pouvoir se stabiliser avant le crash. Prêt ? Préparez-vous à l'impact. Attention ! Co-pilote, 3, 2, 1, professeur, maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourvu que la porte de la cabine de pilotage s'ouvre, il nous faut évaluer les dégâts du module d'atterrissage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501